Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finances de marché. Le marché américain nous délivre encore de bons résultats cette année 2024 avec un S&P 500 à plus de 12% en juin 2024. Ça fait d'abord plaisir bien sûr à nos CTO, donc les comptes-titres ordinaires exposés sur le marché nord-américain. Et sache que même si tu n'as pas encore rempli ton PEA, ça peut faire sens sous certaines conditions de croissance de commencer à charger ton CTO en parallèle. Oui, le CTO, c'est aussi intéressant pour les portefeuilles d'actions sous les 150 000 euros qui visent de la croissance, sachant qu'aux États-Unis, c'est là qu'on a observé les plus impressionnantes croissances d'entreprises sur ces dernières années. Voilà autant de raisons d'être à l'écoute d'opportunités sur le marché américain et sur CTO en 2024. Aujourd'hui, je vais te partager mon avis d'actions sur trois actions US qui ont encore du potentiel en 2024 avec en numéro 1 une star des semi-conducteurs. Ensuite, on verra une entreprise leader de la musique en ligne et des podcasts et enfin un nouveau géant de la restauration rapide. Ces trois actions CTO ont un potentiel conséquent et pour te donner une idée de ma vision sur chacune, comme d'habitude, je te partagerai mon principe à chaque fois. Donc, c'est le moment de se placer dans un esprit pragmatique en se préparant, comme d'habitude, un petit café ou même l'apéro pour certains selon le fuseau horaire. C'est parti avec l'action Nvidia qui vient de splitter son action, c'est-à-dire de multiplier par 10 le nombre d'actions en circulation. Ainsi, si tu possédes une action Nvidia à 1200$, tu possèdes désormais 10 actions Nvidia à 120$ chacune. Ce split, c'est de rendre ses actions plus accessibles ainsi pour les investisseurs particuliers qui souhaitent acheter les actions pleines de Nvidia. Sachant qu'un split d'action, c'est historiquement porteur pour les entreprises qui affichent de belles croissances au moment du split. Aujourd'hui, Nvidia, après avoir été une des meilleures actions de 2023, c'est une des meilleures actions de l'année 2024 aussi avec plus 144% déjà depuis le début de l'année. Et c'est tout sauf un hasard car Johnson & Young, le PDG de Nvidia et ses équipes ont délivré une belle croissance et même une croissance des plus importantes de l'histoire du Nasdaq en devenant aujourd'hui une des plus grandes capitalisations mondiales à presque 3000 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd'hui, son succès, Nvidia la doit à son avance technologique. D'une part, certes, elle vend des tonnes de GPU, donc des processeurs graphiques, des circuits imprimés dont le but est de réaliser rapidement des calculs. Mais c'est surtout parce que ses produits sont beaucoup, beaucoup plus puissants que l'ancienne génération. Ce qui lui permet de bénéficier d'un des plus gros momentum sur ses carrés de commandes. Et ce momentum sur ses bénéfices, Nvidia les doit en grande partie à l'intelligence artificielle depuis le début de l'année 2023 qui est arrivé dans nos vies tout simplement avec des LLM qui sont utilisés de plus en plus en industrie, dans l'automobile, le cloud, dans les smartphones, dans l'imagerie médicale, le droit, entre autres industries. Et qui dit LLM ou IA, dit besoin grandissant en puissance de calcul pour les faire tourner. Et c'est là que Nvidia rafle la mise. Car aujourd'hui, acheter du GPU Nvidia, c'est carrément économiser de l'argent. Et oui, Nvidia, c'est un facteur x100, bien souvent en termes de rentabilité sur le ratio puissance de calcul sur coût de ses puces. Tu comprends maintenant pourquoi les clients de Nvidia économisent de l'argent, car même avec des prix élevés, ces clients font une affaire. Nvidia fait même une super affaire à l'occasion. Car, tiens-toi bien, dans sa dernière publication, Nvidia continue sa croissance phénoménale avec des bénéfices nets en hausse de 628% sur un an, dont plus 21% sur les trois derniers mois. C'est tout simplement une des croissances les plus impressionnantes de l'histoire du Nasdaq à ce niveau de capitalisation. Ainsi, Nvidia pourra atteindre les 65 milliards de bénéfices en 2025 et potentiellement dépasser les 100 milliards dans les scénarios les plus ambitieux en 2026. Alors, si ce scénario se réalise, donc si on anticipe 100 milliards de bénéfices nets, alors Nvidia à 3000 milliards de capitalisation afficherait un facteur de bénéfice seulement de x30. Donc oui, c'est très impressionnant, seulement x30 de ratio anticipé, ça serait même des soldes dans un scénario des plus optimistes. On est donc sur un des plus gros potentiels que le Nasdaq ait vu. Potentiellement, Nvidia, sur un horizon moyen à long terme, pourrait être la première entreprise à dépasser la barre symbolique des 10 000 milliards de dollars de capitalisation, soit encore un x3 à moyen terme de potentiel pour l'entreprise Nvidia. Alors oui, il y a des risques, on va en parler aujourd'hui. Elle a le monopole des GPU les plus rentables. Ça, c'est OK. Acheter les GPU de Nvidia, acheter les puces de Nvidia, c'est économiser de l'argent. Pratiquement tous les grands latex souscrivent à ces data centers, d'un côté, notamment à ces services de modèles pré-entraînés et optimisés pour l'intelligence artificielle, qui permet de scaler tout simplement plus rapidement pour ses clients. Et de l'autre, bien sûr, une bonne partie viennent chez Nvidia pour ses puces, pour acheter ses tout derniers GPU avec un facteur x100 de rentabilité. Alors, pour citer quelques GPU, en 2022, c'était Hopper GPU, en tête d'affiche. Aujourd'hui, en 2024, c'est Blackwell GPU. Et dans le futur, Nvidia nous prépare un Rubin GPU, dont je suis de près les applications de ces Blackwell Rubin GPU, entre autres, ainsi que ces supercomputers, avec les Jetson, Tor et compagnie, bien sûr. Et surtout, je regarde de près ses carnets de commandes se remplir tout en surveillant ses principaux concurrents. Car si un acteur comme AMD ou une autre valeur des GPU arrive à challenger leur technologie, il faudra que Nvidia partage la part du gâteau. Et ça aura un impact mécanique sur ses prévisions de croissance. Et ça arrivera tôt ou tard, l'inconnu aujourd'hui, c'est le timing. C'est là où on voit la puissance et à la fois le risque d'un tel monopole. C'est incroyable aujourd'hui, tant qu'elle a ce monopole. Mais à risque, bien sûr. Avec des prix qui seraient tirés vers le bas en cas de perte de ce monopole avec l'arrivée de la concurrence. Car sa marge brute aujourd'hui à 72%, nouveau record d'ailleurs, elle ne pourrait pas la maintenir si elle n'était pas en monopole. C'est-à-dire que s'il y avait une dizaine d'autres concurrents qui avaient la même chose qu'elle, elle ne pourrait pas maintenir ce type de marge dans son business des semi-conducteurs. Alors oui, si un AMD, par exemple, un de ses concurrents notables, commence à lui prendre des parts de marché à partir dans une petite guerre de prix, on pourrait voir les marges baisser et ainsi, les prévisions qui vont avec sur leurs bénéfices baisser également. Ce qui impliquerait un potentiel moins important sur le prix de l'action Nvidia. Après, avec Nvidia, je pense qu'on peut aussi la considérer comme une valeur de croissance long terme pour un portefeuille qui apprécie le goût d'un risque calculé. Aujourd'hui, le risque de l'action Nvidia à 6 mois, il est autour de 55%. C'est élevé. Après, côté potentiel, moi j'anticipe encore à court terme une action Nvidia qui irait au-dessus de 150$ d'ici la fin de l'année 2024. Sachant qu'aujourd'hui, après le split, nous sommes à 120$ l'action. Ça nous donnerait un potentiel d'encore plus 29% sur les titres avec un risque de 55%. En somme, pour un portefeuille avec une autre type de croissance plus agressive, ça s'entend d'avoir du Nvidia sur CTO, malgré son risque élevé. Surtout avec un horizon d'investissement à plus de 10 ans, bien sûr, armé d'une conviction forte sur ses puces et ses applications. Sachant qu'à long terme, avec les perspectives d'un combo technologique qui allierait robotique d'un côté et ce qu'on appelle l'IA physique, on rentrerait dans un autre monde à long terme avec des applications sur les différents secteurs et industries. Bref, voilà pour Nvidia. Maintenant, on enchaîne avec Spotify, le service d'écoute en streaming de musique et de podcast qui a connu un grand succès ces dernières années et qui affiche déjà plus 104% de performance pour ses actionnaires sur les 12 derniers mois. C'est pas rien, clairement. L'entreprise aujourd'hui est une grande capitalisation qui pèse 60 milliards de dollars du secteur de la technologie et l'industrie des logiciels et services. Côté business, elle se rémunère principalement par ses abonnements premium et aussi par sa publicité pour ses membres gratuits qui génèrent une petite partie, elle, de ses revenus autour de 12% de son chiffre d'affaires. Spotify aujourd'hui, c'est plus de 600 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont 239 qui payent un abonnement premium. C'est un modèle économique qui fonctionne d'avoir une partie d'utilisateurs payants qui financent la partie gratuite avec un combo de pub aussi, sachant que la publicité seule ne serait bien sûr pas suffisante, donc ça serait impossible pour le groupe d'exister aujourd'hui financièrement parlant simplement avec la publicité. C'est concrètement la partie premium, elle, qui lui permet de proposer du contenu disponible en ligne à tous, comme c'est le cas aujourd'hui pour un grand nombre de business models d'ailleurs avec le business model freemium. En bref, c'est un modèle qui est assez vertueux pour Spotify afin de donner à ceux qui leur font confiance plus de valeur avec l'abonnement. Alors, les indicateurs clés à surveiller chez Spotify, ce sont bien sûr ses taux de conversion d'utilisateurs gratuits vers utilisateurs payants ainsi que ses marges. Ce sont vraiment deux indicateurs qui tendent à s'améliorer chez Spotify grâce à ses stratégies marketing. Elle hisse sa marge brute au-dessus de 27%. Alors, ces dernières années, Spotify est passé par des années 2020 quelque peu tumultueuses avec des réductions d'effectifs pour s'adapter à la croissance de son activité et ainsi espérer atteindre son pivot de rentabilité très prochainement grâce à des réductions de coûts d'un côté qui rendent l'entreprise plus efficiente et aussi à la croissance régulière du nombre d'utilisateurs payants. En 2024, Spotify devrait délivrer sa première année avec des bénéfices nets concrets et avec une croissance anticipée qui est même intéressante dont on peut estimer un potentiel de plus 30% en moyenne de croissance à moyen terme avec notamment plus 45% de croissance anticipée sur ses bénéfices pour 2025. Alors, en termes d'objectifs de prix cible, sachant que Spotify cote aujourd'hui à 308$ l'action, je ciblerai personnellement 400$ l'action horizon été 2025 ce qui fait quand même un potentiel de 30% à venir. Le tout avec un risque de 50% élevé donc qu'on ne peut pas ignorer donc là encore plutôt adapté pour des profils qui souhaitent aller chercher davantage de rendement espéré pour un risque lui aussi qui n'est pas anodin à ce niveau de 50%. Donc voilà, ce n'est pas adapté pour tous les portefeuilles non plus. Enfin, on termine avec l'action Chipotle Mexican Grill donc tu connais peut-être leur restaurant donc de restauration rapide qui servent des burritos, quesadillas, tacos et salades. Alors l'action Chipotle a déjà délivré plus de 53% de croissance quand même sur ces 12 derniers mois. C'est une action que je vais qualifier de business défensif avec des clients qui affluent dans tous les types de périodes économiques. Pour Chipotle, c'est d'ailleurs des clients qui viennent en nombre donc de plus en plus nombreux dans ses restaurants en croissant sur son segment d'activité. La stratégie du management de Chipotle c'est de présenter à la vente des produits de restauration rapide d'origine mexicaine plutôt attractifs financièrement qui après une vague d'inflation comme on a connu est vue comme très positive pour ses clients réguliers et aussi attire de nouveaux clients. Sur l'année 2024, je m'attends à qu'elle dépasse les 1,5 milliard de bénéfices en affichant une croissance annuelle de plus de 23%. Donc voilà, Chipotle pour moi c'est une entreprise qui est capable de délivrer plus de 20% de croissance par an en moyenne à moyen terme ce qui donne naturellement de l'intérêt pour un portefeuille CTO car c'est une valeur qui est plutôt défensive de la consommation donc voilà, intéressante avec sa belle croissance moyenne sur ses bénéfices pour un portefeuille CTO. En termes d'objectifs de prix cible, personnellement, moi je cible 3300$ pour la fin de l'année avec un potentiel à 4200$ pour horizon moyen terme disons fin 2026. Donc ce qui fait un potentiel de plus de 32% à moyen terme c'est pas rien. Aussi là encore important de noter qu'entre temps l'action Chipotle va réaliser un split elle aussi de 1 pour 50 ce 26 juin. Donc mon précible après split lui il serait de 84$ l'action le tout avec un risque anticipable de 28%. Donc Chipotle ici paraît un peu plus adapté à un grand nombre de portefeuilles en termes de niveau de risque. dis-moi en commentaire si tu as apprécié ce format de vidéo action CTO et lesquels tu aimerais que j'analyse dans une prochaine vidéo. Sachant que je prépare une analyse de plusieurs moyennes capitalisations européennes dont certaines sont d'intérêt pour les portefeuilles PEA, PME dans un contexte de baisse des taux d'intérêt anticipés. Aussi pour aller plus loin pour ceux qui veulent profiter de l'été pour se former sur l'investissement et faire ça avec moi avec pragmatisme j'ai mis à jour ma formation et je compte ajouter de nouveaux modules prochainement. Donc bientôt je referai une augmentation de tarifs. Donc voilà pour ceux qui sont intéressés par mon programme premium qui inclut la formation avec des mises à jour incluses à vie avec aussi l'application que j'utilise dans mes vidéos elle est utile pour gérer son portefeuille et analyser des actions facilement elle est accessible bien sûr sans abonnement avec le programme Aussi tu retrouveras dans le programme mes lives privés tous les mois avec l'accès à vie au club privé pour échanger entre nous sur les actions PEA et CTO les plus intéressantes pour nos portefeuilles Alors pour en savoir plus c'est investir sur toi-même en te formant cet été c'est sur guishtem.com Sur ce comme d'habitude restons pragmatiques Allez ciao